Si nous pouvons produire l'oignon, pourquoi ne pas intensifier cette culture afin de ne plus importer ? Ce qu'il faut pour produire beaucoup plus d'oignons, c'est d'avoir un espace bien ouvert, où il n'y a pas assez d'arbres, et puis avoir de l'eau, et puis avoir le technicien, le savoir-faire à côté pour produire l'oignon. Les oignons viennent en Côte d'Ivoire à partir de l'étranger. De janvier jusqu'à juin, l'oignon quitte le Burkina, le Niger et le Mali. C'est le violet de Galmie. Maintenant, en juin, mi-juin, l'oignon violet de Galmie finit. Et donc, à partir du juillet, c'est le blanc de Galmie qui quitte la Hollande pour venir en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que nous, les oignons que nous consommons viennent de l'extérieur. Le savoir-faire est là. Nous allons vulgariser pour éventuellement permettre que les Ivoiriens consomment leurs propres oignons. Après six mois de culture, nous assistons à la récolte. Mais il faut souligner que la récolte a été bonne grâce à un bon système d'irrigation mis en place. Ici, le système d'irrigation consiste d'abord, c'est un système par aspersion, qui consiste à irriguer les oignons, quand ils ont besoin d'eau, bien sûr. Et là, nous avons une source qui est juste dans le bas, où nous prenons de l'eau. Nous envoyons les machines qui sont là, les motopompes, elles puisent l'eau dans le bassin et qui apportent ça dans le petit bassin ici, pour faire le plein du petit bassin. Et c'est à partir du petit bassin que nous connectons le système d'irrigation pour pouvoir irriguer le champ d'oignons. Et là, pour quelqu'un qui cultive de l'oignon, quand tu te rends sur ton site, tu observes d'abord ta plante. C'est selon son besoin que vous faites l'apport. Si, par exemple, bon, j'ai dit n'importe quoi, on vous dit que vous devez peut-être donner deux litres d'eau. Et vous voyez que le soleil, il est fort, vous donnez deux litres d'eau, à peine vous donnez un litre d'eau, le sol, il est sec. Donc là, vous allez apporter peut-être quatre litres d'eau. Donc c'est à votre appréciation. Sinon, dans les normes agricoles, l'arrosage se fait le matin et le soir. Donc ici, par exemple, nous sommes confrontés à un souci d'alimentation en eau. Donc nous sommes obligés de faire l'arrosage par bloc. Les différents blocs, on a procédé à près de dix blocs ici. Nous pouvons prendre peut-être une heure ou bien trente minutes pour arroser un seul bloc. Et on attend le temps de faire le plein encore du bassin et arroser les différents blocs. C'est comme ça que nous procédons.